Bonjour tout le monde, bonsoir, bonsoir plutôt même, puisqu'il est déjà 18 heures. J'espère que vous allez bien, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, normalement vous avez accès au chat, nous dire comment vous appelez, d'où vous venez, de votre région, comment vous allez aujourd'hui, etc. Et si vous n'avez pas accès au chat, parce que des fois je sais qu'il y a des petits bugs, n'hésitez pas à le mettre dans les questions-réponses, et puis comme ça on pourra y accéder et vous répondre. Voilà, voilà. Ah oui, ça y est, je vous vois. Ça y est. Génial. Je vous vois, je vous vois. Bonjour Chloé, bonjour Charlotte. Bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir, on va attendre quelques minutes encore, je pense qu'on démarre vers 5 environ. Je vais peut-être me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc moi je suis Clara, je travaille chez Medousine, je suis l'animatrice de communauté. Vous m'avez certainement déjà vue sur mon newsletter, peut-être dans les précédents webinaires. Voilà, c'est moi qui suis animatrice de la communauté, donc je m'occupe un peu de toutes ces missions-là. Et pour ce qui est de Medousine, en fait, on est un réseau de praticiens en médecine douce, dont on vérifie bien les diplômes et également les formations en amont avant de les mettre sur la plateforme, pour que vous, après, vous puissiez prendre rendez-vous avec eux en toute confiance, que vous êtes sûr que c'est des personnes qui sont bien formées et qui ont été également recommandées par leur père et par d'anciens clients. Donc voilà, tout comme Aurélie, par exemple, qui est avec nous ce soir. Voilà, je vous laisse vous présenter un petit peu dans le chat. Je vois qu'on a une naturopathe en formation. Félicitations, Sarah. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Aurélie. C'est génial, on a plein de monde. J'ai la bouche très sèche. C'est le bonheur des webinaires. À la tienne. À la tienne. Moi, j'ai ma petite tasse de circonstances. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, alors, le webinaire de ce soir, c'est sûr que c'est sur un thème qui est de saison, puisque c'est la déprime saisonnière. Donc, si vous êtes dans ce webinaire, peut-être que vous traversez un petit coup de mou. Donc, on vous envoie tout notre soutien. Et puis, on va vous donner toutes les clés ce soir pour vous sentir mieux et pour repartir dans un meilleur mood. Voilà. Je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. N'hésitez pas à nous dire, encore une fois, de quelle région vous venez, ce que vous faites dans la vie, comment vous vous appelez, etc. On est ravis de voir qui il y a de l'autre côté de l'écran. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Sophie. Également, je tiens aussi à rappeler que tout ce qu'on va dire dans ce webinaire, on va parler de pratiques complémentaires. Qui dit pratiques complémentaires dit forcément que ça vient en complémentarité de la médecine conventionnelle. Donc, vraiment, on ne remplace en aucun cas un suivi médical. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, n'hésitez pas à consulter en premier lieu votre médecin traitant avant d'appliquer tous les conseils qu'on va partager avec vous ce soir. Bonsoir, Johanna. Je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer. Aurélie, du coup, je vais te passer la main. D'accord. Tac, tac, tac. C'est parti. Et je vais rebasculer sur l'autre écran. Hop. Est-ce que c'est bon pour toi, Clara ? C'est bon pour moi. Dites-nous si vous voyez bien le PowerPoint dans les commentaires. Mais je pense que oui, normalement. Bonsoir, Lucie. Ah, génial. C'est clair. Merci beaucoup. Eh bien, oui, du coup, sur cette première slide, je rappelle du coup qui on est. Donc, Medusine, c'est un réseau de pratiques en ligne. Vas-y, tu peux passer à la suivante si tu veux. Voilà. Également, toujours le petit rappel qui va bien. Les pratiques qu'on va présenter ce soir, ça va vraiment en complémentarité avec votre suivi, avec votre médecin traitant. On ne le dit jamais assez. Voilà. Donc, le webinaire de ce soir, effectivement, c'est sur « Vaincre la déprime saisonnière avec les pratiques complémentaires ». Donc, on a la chance d'avoir Aurélie ce soir qui a plusieurs casquettes. Donc, tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure. Parfait. Et du coup, bon voilà. En fait, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux, mais Medusine, en fait, on a lancé il y a quelques mois l'Observatoire des médecines douces. Donc, en fait, on est en partenariat avec Quintessence, qui est un organisme de sondage. Et on effectue en fait des sondages avec une partie représentative de la population française pour voir un petit peu votre rapport avec les médecines douces, comment vous vous sentez à l'instant T, etc. Et donc, à l'occasion de ce mois de décision, on vous a posé quelques questions sur votre rapport avec la déprime saisonnière. Et on a vu des chiffres assez impressionnants, à savoir que près d'un Français sur deux se disent sujets à la déprime saisonnière. Et bon, sans grosse surprise, malheureusement, c'est plutôt les femmes, donc à 54%, qui sont le plus sujettes à ce genre de petites déprimes, à ce courant de l'année. Il y a sept Français sur dix qui pensent que les médecines douces, elles peuvent vraiment les aider à se sentir, à soulager leur fatigue, à soulager les baisses d'énergie, également le stress que peuvent occasionner ces petites déprimes. Donc, c'est intéressant aussi de le savoir. Et aussi, 86% des Français connaissent la sophrologie. Donc, c'est une autre pratique encore, mais en tout cas, c'était assez intéressant de voir qu'il a jugé aussi intéressante pour apprendre à se détendre. Alors, ce soir, on va parler encore d'une autre pratique et même de deux autres pratiques que Aurélie, toi, tu pratiques. Mais voilà, aussi la sophrologie, ça peut aider également. Voilà. Donc, c'est à moi, ça y est, j'ai le daïsme. Je laisse me présenter, nous dire qui tu es. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurélie Guyot. Je suis praticienne en naturopathie, massage bien-être et en hypnose également. Donc, voilà l'autre casquette dont Clara vous parlait. Mais alors, je n'ai pas toujours exercé ces disciplines. J'ai exercé en fait pendant 17 ans en tant qu'épidémiologiste dans la recherche médicale, notamment au sein de l'Inserm sur les cancers de l'enfant. Et j'ai travaillé également dans la recherche pharmaceutique dans des laboratoires tels que Sanofi ou Queuroche. Donc là, je vous ai mis, voilà, où j'avais été formée et ce qui fait que je suis certifiée médicine, donc dans des écoles, voilà, reconnues par les pères. Et aujourd'hui, voilà, je suis là pour vous parler de comment faire, quels sont mes conseils pour vaincre la déprime saisonnière. Donc déjà, savoir qu'est-ce que c'est que la déprime saisonnière et ne pas la confondre avec la dépression saisonnière. Ensuite, on parlera de l'alimentation parce que l'alimentation va jouer un grand rôle dans votre vitalité en cette période hivernale. On parlera également des plantes. Les plantes, quelles sont les plantes qui vont être vos alliées cet hiver ? Et on fera un petit focus sur la respiration. Donc, tu parlais, Clara, de la sophrologie. En effet, la respiration est vraiment un atout vitalité pour regagner de l'énergie et pour apaiser le système nerveux. Et puis, l'hiver, c'est la saison où il fait froid et donc on a l'appel de la couette. Est-ce normal de céder à cet appel de la couette ? Faut-il les céder ? Voilà, on verra ça ensemble. Et puis, je vous présenterai vraiment très, très rapidement d'autres atouts que vous avez en votre possession pour mieux vivre cet hiver plus sereinement. Et un de ces atouts, ça va être en fait la relaxation. Ça va être de vous accorder des moments de pause. Et c'est ce que je vais vous proposer en fait en cette fin de visioconférence. Ça va être un voyage ressourçant. Je vais vous proposer vraiment dans un premier temps d'avoir un apaisement du corps, du mental, pour ensuite vous retrouver, je ne vous le dis pas maintenant, je vous le dirai tout à l'heure, mais dans un lieu qui va vous permettre d'avoir, de retrouver de l'énergie, de retrouver un bien-être. Et puis, il y aura donc une session de questions-réponses où vous serez libre de poser dans le chat toutes vos questions. Et d'ailleurs, n'hésitez pas tout au long de cette présentation à poser vos questions dans le chat. Et puis, Clara, à la fin, reviendra et me remontera vos questions afin que j'y réponde. Tout à fait, oui, n'hésitez pas. Je pense qu'il vaut mieux les poser au fur et à mesure pour ne pas les oublier en fait, si on y revient. Voilà, n'hésitez pas. Alors, déprime ou dépression saisonnière, en fait, quelle est la différence ? Et comme Clara vous le disait, en fait, il faut savoir que la déprime ou la dépression saisonnière, en fait, atteigne en grande majorité les femmes, comme on a pu le voir précédemment avec les chiffres que tu as présentés, Clara. Et en fait, cet état arrive lorsque l'intensité et la durée de la lumière solaire diminuent. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça joue, en fait, sur votre horloge biologique interne. Et en fait, il faut savoir que la déprime ou le fait d'être déprimée est vraiment un état passager. Il est tout à fait normal d'avoir des coups de blouse passagers, d'avoir des moments un peu d'abattement, de tristesse, de se sentir fatigué, d'être irritable. En fait, on vit dans une société avec les réseaux sociaux où il y a un dictat du bonheur. Il faut faire savoir à tout le monde qu'on est heureux, qu'on est bien portant, qu'on est joyeux. Mais en fait, ce n'est pas le cas tout le temps, en fait. On est, j'ai envie de dire, dans notre vie, on est là aussi pour expérimenter toute une gamme de sentiments. Et dans toute cette palette d'émotions qui va de la plus triste à la plus optimiste, le désespoir, le découragement, la tristesse en font partie. Et en fait, tout ceci participe à notre équilibre psychique. C'est nécessaire de ressentir ces états-là. Maintenant, il ne faut pas que ça perdure dans le temps. Et c'est là où on va voir la différence avec la dépression. La dépression, elle, va avoir une notion de durée dans le temps. Et il y a une notion aussi dans la dépression où il va y avoir une altération profonde du fonctionnement de la personne. La dépression est une maladie qui nécessite une prise en charge par des professionnels de santé. Donc, pour bien différencier, en fait, la déprime et la dépression, il y a eu des critères. Donc, il y a eu neuf différences. Il faut savoir que l'assurance maladie, en fait, a elle aussi ces critères. Et pour elle, il faut qu'il y ait une tristesse qui soit intense et durable. On peut l'avoir aussi dans le cas de la déprime, cette tristesse. Mais dans le cas de la dépression, c'est une tristesse qui va vraiment durer tout le long de la journée et qui va se répéter au fil des jours. Il faut qu'il y ait aussi une perte d'intérêt pour les activités du quotidien, mais également pour les activités qui nous donnaient du plaisir auparavant. Il faut aussi qu'il y ait une fatigue intense. C'est-à-dire, même si on a l'impression d'avoir fait des bonnes nuits, qu'on s'est bien reposé, il y a cette fatigue que l'on traîne sur les épaules. Donc, ça, voilà, ce sont les trois principaux symptômes que nous donne l'assurance maladie. Il peut y avoir des effets secondaires à la dépression, tels que, en fait, des conduites addictives, des troubles alimentaires que l'on ne va pas rencontrer forcément dans la déprime. En fait, ce qui va vraiment faire la différence entre la déprime et la dépression, ça va être l'intensité, l'intensité de ce qui va être ressenti, en fait. On voit bien que dans le cas d'une dépression, il y a vraiment une altération, il y a une atteinte au niveau psychologique de la personne. Et il y a une notion de durée dans la dépression. Pour l'assurance maladie, il faut avoir deux de ces trois symptômes que je vous ai cités précédemment, au moins pendant 15 jours. Alors que la déprime, elle est là pour durer quelques jours, en fait. C'est normal d'avoir deux, trois jours d'abattement. Maintenant, si ça dure dans le temps, si ça dépasse les 15 jours, il vaut mieux consulter un professionnel de santé pour avoir un diagnostic bien précis. Dans le cas aussi de la dépression, il y a en fait une peur, une peur qui s'installe, qui est quasi permanente dans la vie de la personne. Et c'est cette peur, en fait, qui va pouvoir entraîner les pensées négatives, entre guillemets, et tout ce qui va être, en fait, idée noire. Donc là, on voit bien que la dépression est quelque chose de beaucoup plus lourd, avec des symptômes qui vont être beaucoup plus marqués, des caractéristiques qui vont être plus profondes et qui s'inscrivent dans la durée. Alors, l'alimentation, comment faire pour garder la vitalité en hiver ? Alors, il y a pour moi deux principes, déjà. Le premier principe, c'est que l'alimentation doit nous apporter les nutriments dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Et apporter les nutriments dont nos cellules ont besoin pour pouvoir bien fonctionner et bien faire travailler nos différents systèmes. Le deuxième point, c'est notre alimentation ne doit pas nous demander trop d'énergie, en fait. À l'heure actuelle, dans notre époque, on consomme, consomme beaucoup d'énergie dans la digestion. Il faut savoir que normalement, dans une journée, vous devez consommer un tiers de votre énergie dans la digestion, un tiers pour votre métabolisme de base, pour que votre corps fonctionne, et un tiers pour les activités physiques, tout ce que les gestes qu'on va faire, le fait de marcher, etc. Vous voyez bien que si vous prenez trop d'énergie dans votre digestion, il y aura moins d'énergie pour le reste. Et en plus, cela va fatiguer votre organisme. Il va tourner au ralenti. Donc, les deux principes, des temps de digestion rapides. Pour cela, on va mâcher, prendre le temps de mastiquer les aliments quand on est à table. On mange aussi dans le calme. On prend véritablement son temps. On se pose pour manger. Cela va vous faire gagner en énergie. On va privilégier les produits de saison. Et je rajouterai même les produits à court circuit. Plus les fruits et les légumes seront conservés à température ambiante et plus ils vont perdre en vitamines. Donc, imaginez un fruit qui vient d'outre-mer le temps qu'il a passé dans les transports. En plus, il n'a pas été cueilli à maturité. Donc, la maturité, quand le fruit est mûr, c'est quand même là qu'il est à son grand potentiel de vitamine. Donc, vous imaginez que le fruit que vous allez pouvoir acheter, mais qui vient de loin, n'aura pas les mêmes qualités nutritives que le fruit qui vient de votre région et qui n'aura pas eu à subir autant de transports. Ensuite, manger du cru tous les jours. On a tendance à l'oublier en hiver. En été, on y pense parce qu'on a chaud. Donc, on se dit que les crudités, ça va nous rafraîchir. Eh bien, on n'oublie pas qu'il faut manger du cru tous les jours également en hiver pour pouvoir apporter les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux dont notre corps a besoin pour fonctionner. Et c'est pour ça aussi que vous allez privilégier les cuissons douces et les cuissons courtes afin de ne pas dégrader tous ces éléments nutritifs des fruits et des légumes. Il faut savoir, par exemple, que la vitamine C commence à se dégrader à partir de 60 degrés. Si vous plongez vos légumes, par exemple, dans de l'eau bouillante pour les faire cuire à l'eau, alors toutes les vitamines qui sont dites hydrosolubles, c'est-à-dire qui se dissoutent dans l'eau, ou tous les oligo-éléments vont aussi se dissoudre dans l'eau. Et c'est un petit peu dommage de laisser dans l'eau et de ne pas avoir tous ces éléments dans les aliments que vous allez manger. Donc, vous allez privilégier plutôt des cuissons à la vapeur ou à l'étuvée. Et consommer les bons oméga-3. Alors ça, on en parle souvent, les bons oméga-3. Donc ça, ce sont des bons gras, entre guillemets, que vous allez retrouver dans les petits poissons gras, tels que la sardine, les macros. Et l'huile de lin et l'huile de colza qu'il va falloir prendre l'habitude d'intégrer dans vos vinaigrettes. Ce sont des huiles qui ne se font pas cuire, mais que vous allez pouvoir mettre dans vos vinaigrettes ou sinon mettre sur vos légumes, sur vos féculents, une fois que ceux-ci seront dans votre assiette. Il y a eu des études qui ont prouvé que les gens qui souffraient de dépression, en fait, avaient un faible niveau dans le sang d'oméga-3. Et d'autres études ont prouvé qu'une supplémentation en oméga-3, justement, avait des effets bénéfiques sur l'humeur et sur le risque de dépression ou de déprime. Juste, je fais une toute petite parenthèse pour les personnes qui demandent. Effectivement, il y aura accès au replay du webinaire ainsi qu'au PDF. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de prendre des notes. Écoutez-moi. Exactement. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Oui, et juste, j'ai une petite question pertinente. Bon, après, on reviendra après sur toutes les autres questions. Mais il y a Ouda qui me demande, quand on cuit à la vapeur, est-ce que ça n'a pas le même impact négatif puisque c'est à 100 degrés ? Alors, moins à 100 degrés, en fait. Maintenant, vous avez même des autocuiseurs ou les robots de cuisine. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous. Sur lesquels, vous pouvez choisir le degré de la température. Donc, un conseil, si vous pouvez, n'allez pas à plus de 90 degrés. Déjà, vous avez quand même perdu un certain nombre de vitamines. À cette température-là, mais voilà, il en reste encore. Au-dessus de 110, 110 degrés, 120 degrés, là, il y a vraiment une détérioration et une perte de qualité nutritive. Donc, c'est vrai que la cuisson à la poêle, typiquement, vous perdez énormément de ces nutriments, de ces minéraux, de ces oligo-éléments et de ces vitamines. D'accord. Alors, quand on parle d'alimentation, vitalité, on ne peut pas faire l'impasse aussi des neurotransmetteurs. En fait, qu'est-ce qu'un neurotransmetteur ? En fait, c'est une substance qui va transmettre un message de neurone en neurone, donc au niveau de votre cerveau. Et ces neurotransmetteurs transmettent des messages qui leur sont propres. Donc, vraiment, je grossis et je schématise. Et la dopamine, par exemple, elle va envoyer un message pour que vous soyez plus concentré et que vous fassiez preuve d'initiative. C'est vraiment le neurotransmetteur qui va vous aider à prendre des décisions, à être dans l'action, qui va vous donner de la motivation. Celle qui va vous donner, j'ai envie de dire, le petit boost. Et donc, généralement, ces aliments-là qui contiennent de la dopamine, vous allez les consommer en première partie de journée. Parce que vous voyez bien qu'en ayant un petit déjeuner, par exemple, composé d'œufs à la coque ou avec des protéines, avec des oléagineux, avec des noix, ça va vous booster pour la journée, ça va vous donner vraiment cet entrain, cet allant pour aller vers votre journée de manière, j'ai envie de dire, avec un esprit positif, en fait. Un esprit un peu combatif, quelque part. Et puis, un autre neurotransmetteur qui est très important, c'est le GABA. Le GABA, c'est le grand inhibiteur du système nerveux. Il va aider à rétablir un équilibre émotionnel et à avoir une humeur normale, en fait, une humeur constante, positive. Et il est également associé à une meilleure qualité de sommeil. Donc, rien que pour cela, les aliments qui contiennent du GABA, on va plus les consommer en deuxième partie de journée, justement pour son effet sur l'endormissement et le sommeil. Vous avez également la sérotonine. C'est un neurotransmetteur, lui, qui va transmettre ce message de bien-être physique, mental, et qui va jouer aussi un grand rôle sur la qualité de votre sommeil. Car en fait, la sérotonine est le précurseur de la mélatonine, dont on entend beaucoup parler, justement, quand on parle de sommeil. La mélatonine, en fait, c'est ce qui va dire à votre cerveau, c'est comme un petit peu le coup de pistolet au départ d'une course. C'est ça y est, ça donne l'indication au cerveau qu'il est temps d'aller se coucher, que c'est l'heure d'aller se coucher, que c'est le bon moment au niveau physiologique pour s'endormir. La sérotonine, donc, du coup, va favoriser l'endormissement. Les aliments que vous voyez inscrits sous la sérotonine contiennent du tryptophan. Les tryptophanes, c'est le précurseur, là aussi, de la sérotonine. Donc, typiquement, si vous regardez au niveau du GABA et de la sérotonine, qui, elle aussi, va être plutôt à consommer en deuxième partie de journée, si vous vous faites une collation à 16 heures avec une banane, avec des oléagineux, amandes, noix de cajou, et puis un carré de chocolat noir aussi pour se faire plaisir et puis pour apporter un peu de magnésium aussi, parce qu'on est quand même, voilà, beaucoup de personnes sont en déficit de magnésium et le magnésium est aussi important cette saison pour lutter contre la fatigue, avoir de l'énergie, aussi mieux gérer son stress. Donc, vous voyez qu'une collation banane oléagineux carré de chocolat noir va vous apporter, en fait, les éléments nécessaires pour un équilibre émotionnel et passer de bonnes nuits. En plus, Sarah, c'est plutôt bon comme vous disiez. C'est ça, c'est plutôt sympa. Je ne vous demande pas, voilà, de manger quelque chose de pas très sympa, mais voilà. Le chocolat noir, surtout si c'est du cacao cru, est tout à fait bénéfique pour la santé. Le cacao cru est plein de nutriments, vu que la fève de cacao n'a pas été torréfiée. Donc, ça conservait véritablement tous ses nutriments et tous ses bienfaits. Donc, le cacao cru, on peut se faire plaisir en quantité raisonnable, mais faites-vous plaisir quand même. Et justement, j'arrive au plaisir. Cette belle transition, c'est qu'en fait, une alimentation vitalité, bien sûr, c'est une alimentation diversifiée, mais ça, je pense que vous le savez. C'est une alimentation non industrielle pour avoir toutes les qualités nutritives, mais c'est également une alimentation plaisir. Le plaisir fait partie de notre vie. Le plaisir fait partie de notre bien-être. En fait, sans plaisir, comment voulez-vous bien aller ? Il faut savoir se faire plaisir dans la vie pour pouvoir avoir cette vitalité et cette joie de vivre. Et le plaisir, surtout en France, passe beaucoup par ce qu'on met dans son assiette et par ce qu'on mange. Donc là aussi, faites-vous plaisir. Bien entendu, il faut faire attention à avoir cet équilibre alimentaire dont on vient de parler, avoir cette alimentation diversifiée, mais on a le droit à des moments conviviaux où on va un petit peu, entre guillemets, se lâcher au niveau alimentaire pour se faire plaisir avec un bon gâteau au chocolat, si on en a envie en fait, ou avec ce qui vous tente. Ça aussi, ça va faire du bien au niveau des neurotransmetteurs. Ça va faire du bien au niveau du cerveau, apporter de la joie. Donc, surtout, ne soyez pas trop strictes non plus dans votre alimentation, trop sectaires. Apportez-y de la couleur, apportez-y ce qui vous fait envie. Alors, quelles sont les plantes qui vont être vos alliées cet hiver ? Et je dis bien, si besoin, parce que tout le monde n'en a pas besoin. Mais voilà, vers quelles plantes vous pourriez vous tourner. Alors, j'ai privilégié des plantes que l'on trouve facilement en France et que l'on peut même faire pousser dans un jardin. Bien sûr, il en existe plein d'autres qui viennent notamment d'Asie. Je pense au ginseng, il y a le safran aussi. Mais voilà, j'ai préféré privilégier nos plantes françaises. Alors, il y a le millepertuis. Le millepertuis, en fait, c'est une plante que l'on utilise depuis des siècles pour différentes indications, pour toute une variété de pathologies. Mais en fait, la dépression en est la première indication. Il y a des études qui ont observé que le millepertuis avait été en fait aussi efficace que les antidépresseurs de synthèse. Car le millepertuis, en fait, a le même mode d'action que ses antidépresseurs. En fait, il va empêcher la recapture de la sérotonine. Donc, ce qui va permettre une plus grande concentration de sérotonine et de dopamine au niveau qui circule en fait dans votre organisme. Je vous rappelle, dopamine, neurotransmetteur de la motivation, de la prise de décision. Sérotonine, qui est le neurotransmetteur du bien-être et de l'équilibre émotionnel. Le millepertuis, il faut toutefois faire attention quand on l'utilise, car il peut interagir avec certains traitements médicamenteux. Donc, avant d'utiliser du millepertuis, que ce soit en infusion ou en teinture mère, on prend ses précautions et on demande d'un professionnel de santé, on demande à son pharmacien, à son médecin. Vous avez également la serriette des montagnes, pas très, très connue. Mais elle, en fait, c'est une plante qui est stimulante. C'est une plante qui va venir vraiment stimuler le tonus général, stimuler le système circulatoire, le système digestif, stimuler également le système nerveux et le système sexuel. C'est une plante qu'on utilise beaucoup dans les complexes aphrodisactes parce que je vous parlais de plaisir et le sexe, en fait, fait partie de la vie. Le plein charnel fait partie d'une bonne hygiène de vie. Donc, il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là de votre vie durant l'hiver. On en revient toujours à cette notion de plaisir pour apporter de la vitalité et de la bonne humeur. La passiflore, qui est une très, très jolie fleur qu'on reconnaît très, très facilement, qu'on trouve beaucoup maintenant en Bretagne. J'ai été étonnée de voir autant de passiflore l'été dernier en Bretagne. C'était magnifique. Et la passiflore, elle est utilisée comme anxiolytique, en fait, et elle va être recommandée chez les personnes qui vont avoir un état d'anxiété généralisé. La passiflore, elle peut s'utiliser aussi en combinaison avec d'autres plantes qui vont être plutôt sédatives, telles que la valériane ou la mélisse. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis la mélisse. C'est vrai qu'on connaît surtout la mélisse pour ses propriétés et ses vertus au niveau digestif. Mais la mélisse, c'est aussi une anxiolytique naturelle et elle va participer, en fait, à maintenir un équilibre émotionnel normal. Elle va calmer le stress également. Vous pouvez utiliser la mélisse en infusion ou sinon, vous pouvez aussi la hacher et la mettre dans vos omelettes. C'est vraiment excellent. Je ne savais pas. Effectivement, j'allais te demander si c'était en infusion ou comment on pouvait les utiliser. Donc, la mélisse, oui, on peut la mettre comme la serviette des montagnes. Vous pouvez l'utiliser dans vos préparations culinaires. La parsemer dessus, il n'y a aucun souci. Et du coup, Charlotte nous demande si les plantes sont locales. Mais du coup, tu l'as dit, en fait, on les trouve facilement. Oui, c'est des plantes. Justement, j'ai privilégié des plantes que l'on peut facilement cultiver en France. Alors après, comme je vous disais, sinon, on aurait pu parler d'une ginseng qui est vraiment stimulant, qu'on va trouver en Asie. Il y a le safran aussi, qui a des grandes vertus comme le millepertuis. Mais voilà, j'ai privilégié les plantes locales. Ben oui, tant mieux. Je vous parlais de court-circuit avant, donc il fallait quand même rester dans cette logique-là. Carrément. Alors, vous avez des plantes telles que je vous en ai parlé, mais vous avez aussi les fleurs et notamment les fleurs de bac. En fait, les fleurs de bac, ce sont des essences qui sont fabriquées à partir de fleurs d'arbres ou de fleurs de plantes et qui ont en fait une propriété de pouvoir équilibrer les émotions. Alors, en corrigeant les émotions négatives, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là parce que toute émotion est bonne à vivre, comme je vous le disais au début. Il y en a qui sont plus ou moins embêtantes à vivre, c'est sûr. Mais voilà, donc je vous ai sélectionné trois fleurs de bac pour avoir traversé cet hiver et avoir un hiver plus serein. Donc, la première, c'est le noyer. Le noyer, c'est la fleur de l'adaptation. Elle va être recommandée en fait à ceux qui ont un besoin de se protéger des influences extérieures et qui ont besoin de se protéger surtout pendant les périodes de changement. En fait, là où ils ne peuvent pas être actifs, où ils vont devoir subir en fait le changement. Et bien, qu'est-ce qu'on subit ? Nous, quand on rentre en hiver, on subit le changement de luminosité, on subit le changement d'heure qui vient dérégler notre horloge biologique. Donc, vraiment, le noyer là a toute sa place dans ces moments de transition en fait. La moutarde, la moutarde qui est la fleur de la stabilité, de la clarté d'esprit, elle va aider à surmonter l'abattement, la mélancolie et en fait la tristesse qui se manifeste sans qu'il n'y ait aucune raison apparente. C'est-à-dire que dans votre vie, ça va en fait, tout va bien, mais il y a ce petit fond à l'intérieur qui fait que, voilà, j'ai envie de dire que ça coince quelque part et il n'y a pas de lien avec ce que vous vivez. Donc, du coup, la moutarde, on va la conseiller à des personnes qui, à l'entrée de l'hiver, ont une baisse de morale, un petit coup de mou, mais ils ne savent pas pourquoi en fait. Ça, ça va leur apporter, ça va leur faire beaucoup de bien. Il y a également le charme. Alors là, c'est la fleur de l'entrain, du dynamisme, de la vitalité. En fait, elle va aider à surmonter la fatigue, la lassitude, le manque d'intérêt. Et là aussi, ce sont des personnes qui vont être épuisées dans l'entrée, dans l'hiver, mais sans raison, en fait, sans raison connue, sans cause vraiment spécifique. Elles n'arrivent pas à expliquer pourquoi il y a cette lassitude, cette fatigue. Et donc, du coup, le charme va vraiment leur permettre d'aller au-delà et de sortir dehors parce que sinon, on a tendance un petit peu à se recroquebiller. Et la gémothérapie également peut vous aider. La gémothérapie, en fait, on va utiliser les bourgeons et les jeunes pousses des plantes que l'on fait macérer dans de l'eau, de la glycérine et puis de l'alcool. Généralement, c'est ce mélange-là. En fait, pour en extraire les principes actifs. Donc là, pareil, je vous en ai sélectionné quatre parce qu'il en existe beaucoup. Et après, il faut savoir que là, c'est des grands principes que je vous donne. Mais il faut à chaque fois adapter la plante, adapter le bourgeon à votre situation. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à se faire aider d'un professionnel, que ce soit une naturopathe, une aromathérapeute. Les professionnels des pharmaciens maintenant aussi, certains sont très bien formés au fort de Bac et au bourgeon. Donc, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Alors, je vous ai sélectionné le pain sylvestre. Le pain sylvestre, c'est vraiment action tonifiante au niveau psychique et mental. C'est je me remets en route. Ça favorise la solidité et ça vient en plus réactiver le système immunitaire. Donc, j'ai envie de dire le deuxième effet qui se coule quelque part. Oui, ce n'est pas plus mal. Si ça peut jouer sur plusieurs plans, tant mieux. Vous avez le figuier. Le figuier, c'est vraiment, il possède en fait des propriétés équilibrantes. Il va venir équilibrer le système nerveux. C'est aussi un anxiolytique naturel. Et il va agir directement sur votre système endocrinien. Le système endocrinien, c'est le siège des émotions. Et c'est le centre de régulation de vos hormones. Donc, il va vraiment agir sur plusieurs plans et amener cet équilibre, cet apaisement du système nerveux. Le tilleul, lui, c'est le régénérant. C'est le bourgeon qui va permettre de réparer. Quand on a l'impression que tout va mal dans sa vie, que les nerfs sont mis à rude épreuve, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'échappatoire, que c'est fichu que j'ai envie de dire, le tilleul, il va venir réparer ce qu'on croyait brisé en fait. Donc, il sera très adapté aux situations où il y a vraiment beaucoup de stress, où il peut y avoir aussi des troubles du sommeil et dans les cas d'anxiété qui sont chroniques. Et puis, l'aubépine, c'est la fleur du cœur, l'aubépine. C'est « je retrouve ma joie », « je positive ». Elle va ramener en fait les sensations vers le cœur afin de les éloigner du mental. Elle va ramener les choses plus intérieurement afin d'avoir moins ce petit vélo, j'ai envie de dire, dans la tête. Elle va vraiment avoir une action calmante au niveau du cerveau pour réduire l'anxiété et réguler la tension. On nous demande juste s'il y a des contre-indications. Et alors, on nous demande la posologie. Mais c'est vrai qu'en fleur de bac et en gémothérapie, on ne parle pas trop de posologie puisque c'est des compléments alimentaires et pas des médicaments. Mais est-ce que tu peux dire un petit peu comment les prendre rapidement ? Alors, il faut savoir que les fleurs de bac, il n'y a pas d'effet secondaire, aucune toxicité. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Les fleurs de bac, généralement, on va en prendre trois gouttes, quatre fois dans la journée. Alors, il faut savoir que certaines contiennent de l'alcool. Donc, maintenant, ils font des fleurs de bac avec du sirop d'érable, justement pour les enfants ou pour les personnes qui ne peuvent pas consommer d'alcool. Mais voilà, c'est quatre fois par jour, trois gouttes. Les bourgeons, cela va dépendre en fait des marques. Mais généralement, c'est cinq à quinze gouttes par jour qu'on va répartir en trois fois si c'est possible. Mais voilà, après, tout va dépendre parce que les bourgeons peuvent, si vous voulez, les bourgeons ont une action sur le corps énergétique, le corps vibratoire, donc sur les émotions, mais aussi une action sur le corps physique. Donc, ça va être en fait aux professionnels de voir combien il vous faut de gouttes afin d'avoir l'action sur le corps que l'on veut en fait. Est-ce qu'on veut vraiment une action physique parce qu'il y a vraiment que si vous prenez certains bourgeons qui vont avoir un côté assez nissant au niveau des intestins. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus physiologique. Alors que si on cherche à jouer sur les émotions, il va falloir être beaucoup plus subtil dans le dosage et dans ce qu'on conseille. Ok. Alors, on parlait de sophrologie tout à l'heure et en sophrologie, bah oui, on apprend à bien respirer et en effet, la respiration, c'est un grand atout vitalité pour votre hiver. Tout en nous respire en fait. Il faut savoir que quand on respire, on vient oxygéner ses tissus. Une cellule qui est bien oxygénée, c'est une cellule qui va vous donner de l'énergie. La cellule vous fournit de l'énergie parce que vous lui fournissez de l'oxygène et du glucose via votre alimentation. Il y a trois étages dans la respiration. Il y a l'étage claviculaire et en fait, c'est une respiration qu'on va tendance à avoir quand il y a une situation de stress ou d'urgence. Donc, vous voyez, c'est les gens généralement qui respirent comme ça. Et en fait, de nos jours, il y a de plus en plus de personnes stressées donc qui ont cette respiration. Donc, on voit bien qu'avec une respiration qui est courte, l'oxygénation ne se fait pas bien au niveau de l'organisme. Ensuite, on a la respiration thoracique. Donc, ça, c'est la respiration qu'on a de façon inconsciente, autonome et en fait, elle qui représente environ 70% de notre capacité respiratoire totale et qui, du coup, n'est pas encore suffisante pour avoir une oxygénation complète de l'organisme. Il va falloir faire intervenir l'étage abdominal. Les nouveaux-nés, les animaux, savent respirer de façon inconsciente par cet étage-là. Nous, on l'a oublié avec le temps. Donc, maintenant, ça nous demande de mettre de la confiance, de la volonté pour pouvoir utiliser cet étage abdominal. Le principe, c'est que lorsque l'on inspire, on vient gonfler le ventre et à l'expiration, on vient l'abaisser. Alors, attention, on ne gonfle pas son ventre comme un ballon de baudruche, en fait. On le fait en respect de sa physionomie, de sa physiologie. On gonfle un petit peu et hop, ça s'abaisse. On pense toujours à verrouiller son périnée aussi pendant tous ces exercices-là. Et pourquoi, en fait, avoir cette respiration abdominale ? Parce que, comme je vous l'ai dit, meilleure oxygénation des tissus, donc vous allez produire de l'énergie. Ça va activer votre système parasympathique, qui est celui de la détente, de la relaxation. Du coup, vous réduisez le niveau de stress, le niveau d'anxiété, au profit de la sérénité. Ça va diminuer le rythme cardiaque, la tension artérielle, un effet calmant et qui va être propice à l'endormissement. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dois choisir ? Parce que maintenant, on nous dit, il faut faire cette respiration, il faut faire celle-ci, celle-ci, elle est bien. En fait, sachez que toutes les respirations ont quand même des objectifs communs, qui est d'oxygéner l'organisme et de vous concentrer sur votre respiration. Parce que lorsque vous êtes concentré sur votre respiration, vous lâchez le mental. Vous ne pensez plus à rien d'autre, en fait. Donc, pour commencer, j'ai envie de vous dire, soyez simple, déjà commencez par pratiquer la respiration abdominale. Une fois que vous avez acquis cette respiration, faites une respiration, on dit, complète. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous allez commencer par inspirer par l'abdomen, le ventre, ensuite venir ouvrir la cage thoracique. Et en dernier, vous allez finir par les clavicules. Et à l'expiration, vous allez faire l'inverse. Moi, j'imagine toujours une vague, une vague qui monte en moi. Et puis ensuite, elle repart vers la mer. Et donc, du coup, c'est le chemin inverse. Et une fois que vous aurez cette respiration complète, qui sera facile à faire, qui sera beaucoup plus, j'ai envie de dire, comment dire, intuitive pour vous. Alors oui, vous pouvez aller vers la respiration carrée, la cohérence cardiaque, le Nadi Shodhana, qui est très connu, en fait, des gens qui font le yoga. Mais déjà, allez au plus simple pour bien apprivoiser la respiration complète. Et ensuite, vous pourrez passer aux différentes respirations. Et est-ce que plus on le fait, plus ça devient facile ? Parce que je sais que des fois, on a le diaphragme complètement bloqué. Et en fait, même respirer comme ça, en fait, c'est compliqué. Non, alors au début, ça peut être compliqué. Je vous l'accorde parce qu'on n'a plus cette habitude. Et même au niveau thoracique, je me rends compte en cabinet que les gens n'ont même plus l'habitude de respirer au niveau thoracique. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est déjà de commencer à allonger parce que c'est beaucoup plus simple. Pour le niveau abdominal, on va venir poser ses mains sur l'abdomen et venir, en fait, accompagner ce mouvement de haut en bas. Et là, on voit si notre ventre se gonfle et se dégonfle. Pour la cage thoracique, moi, ce que je préconise, hop, j'ai un petit peu baissé, ça va être, en fait, de juste faire venir toucher ses majeurs et de venir poser vos mains sur la poitrine. Et vraiment, au début, il va falloir forcer un petit peu le mouvement, mais de venir bien écarter et faire en sorte que les majeurs s'écartent également. Et à l'expiration, on voit que ça se rapproche. Donc ça, ça va demander des efforts au début, c'est sûr, mais ensuite, ça se fait de façon beaucoup plus intuitive et vous serez capable de faire une respiration complète au volant de votre voiture alors que vous êtes dans les bouchons, que vous êtes stressé, que vous en avez marre. Et bien là, vous pourrez faire votre respiration complète et vous verrez à quel point ça vous fait du bien. Alors, je vous disais, l'hiver, saison de la couette, saison de la... Bon, on a envie d'être au chaud. En fait, l'hiver, on a besoin d'hiverner et c'est tout à fait normal. Nous sommes des mammifères comme les autres. Donc, on a besoin de ce moment de léthargie. Alors, je n'ai pas dit hiberner. Nous ne sommes pas non plus des marmottes. On n'est pas en léthargie pendant tout l'hiver. Nous sommes plutôt comme les ours, en fait. C'est-à-dire qu'on a ces moments de repos, mais on a aussi de l'activité. Donc, c'est normal si vous avez envie de passer un week-end au lit, sous la couette, dans votre canapé. C'est tout à fait normal. Et il ne faut pas culpabiliser de se dire, je ne fais rien et tout. Non. On prend aussi l'hiver le temps d'antérioriser. C'est le temps où il fait froid, donc on reste chez soi. Et on a besoin de chaleur également. Donc, là aussi, on ne fait pas l'impasse sur la bouillotte et on ne fait pas la passe sur l'écharpe, le tour de cou et sur les pantalons qui descendent jusqu'en bas des jambes et qui ne laissent pas les chevilles à l'air. Parce qu'en laissant les chevilles à l'air, on a une perte d'énergie. Qui dit perte d'énergie ? Le corps doit faire encore plus d'efforts pour maintenir sa température corporelle. Donc, on perd de l'énergie. C'est de l'énergie qu'on ne peut pas mettre dans autre chose. C'est le moment où on a un besoin d'intériorité. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a besoin de lumière. On a besoin de la luminosité et de la lumière du soleil. Car comme je vous le disais tout à l'heure, le seul fait que le soleil se lève plus tard et que le soleil se lève plus tôt, ça va affecter notre rythme biologique interne qui peut provoquer des troubles dépressifs plus ou moins graves. À l'intérieur de nous, on a une horloge biologique. Cette horloge nous dit qu'il est l'heure de manger. Cette horloge nous dit qu'il est l'heure d'aller se coucher. Et en fait, cette horloge biologique se cale en fonction de la luminosité. Et cela va avoir un impact en fait sur vos cellules qui vont gérer en fait la veille, qui vont gérer la cognition, l'apprentissage des connaissances, l'humeur. Donc, vous voyez à quel point il est important de recaler cette horloge biologique interne en hiver. Donc, pour cela, on a beau être en hiver, on ouvre ses volets dès qu'on est réveillé pour profiter des premiers rayons du soleil. On ouvre aussi ses fenêtres pour s'oxygéner. Comme on l'a vu, c'est très, très important. Donc, on essaye de passer un temps, le plus de temps qu'on peut en fait à la lumière du soleil. À l'intérieur de vos autres atouts également, en votre possession, vous avez l'activité physique. Ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'on n'a pas le droit d'aller faire un petit peu de sport. L'activité physique, ça va vous faire du bien au corps, bien sûr, mais du bien aussi au moral. Ça va vous donner du dynamisme, de l'entrain. Ça va venir calmer le stress. Donc là aussi, si on décide de se remettre à l'activité physique, on y va en douceur pour ne pas se blesser et pour ne pas se décourager non plus. On écoute son corps, ce qui est bon pour lui. L'hydrologie. Et l'hiver, il faut qu'on ait chaud. Donc, on prend des bains chauds. Si on transpire, on peut se faire une petite séance au sauna. En plus, ça nous relaxe. Ça fait du bien. Ça fait du bien au corps. Ça fait du bien au moral. Donc, du coup, voilà, on en profite. Et en plus, ça vient réchauffer le corps. La relaxation, peut-être que vous allez la vivre dans quelques instants, mais la relaxation, ça peut être aussi via la sophrologie. Ça peut être via la méditation. Et ça peut être aussi via un massage, un bien-être que l'on s'offre pour justement juste poser le mental un moment et juste se laisser aller. Et puis, si vous n'arrivez pas à prendre assez la lumière ou si vous sentez qu'à l'intérieur, voilà, ce n'est pas suffisant, vous pouvez toujours investir dans des lumières spécifiques pour faire ce qu'on appelle de la luminothérapie. Et maintenant, ils vendent aussi des petits bandeaux que l'on met dès le réveil, donc que l'on peut garder au petit déjeuner et qui diffuse de la lumière naturelle afin d'avoir son quota, en fait, de lumière solaire pour la journée. Et donc, ce qui va vraiment impacter sur votre horloge biologique. Et puis, pour finir, j'ai envie de vous dire qu'en fait, vous êtes acteur, en fait, de votre bien-être, comme vous l'avez vu. C'est vous qui allez mettre en place l'alimentation, la respiration, ces autres activités aussi. Et la première chose que j'ai envie de vous demander, de vous conseiller de faire, c'est déjà d'avoir des pensées positives le matin quand vous vous levez, d'avoir ce petit rituel, de se dire, tiens, comment va être ma journée ? Et de ne pas se dire, purée, j'ai encore cette réunion, oh purée, et puis il y a un tel, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Non. Pensez à ce qu'il y a de positif dans votre journée. Tiens, ce midi, je mange avec Martine, c'est génial, on va bien rire, c'est une grande rigolote, je vais passer un bon moment. Tiens, j'ai cette réunion, c'est génial, je vais pouvoir donner mes idées, faire valoir mes compétences. Ayez la pensée positive. La pensée positive va décaler à l'intérieur votre façon d'envisager la journée. Ça va vous donner plus d'entrain, plus d'élan, plus de dynamisme pour votre journée. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas aujourd'hui. Oui, et je ne sais pas, Clara, s'il y a des questions avant qu'on passe à la relaxation. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, j'en ai quelques-unes. Alors, on repart du coup un peu sur les sujets du début, où tu parlais du coup de la définition, de la déprime baisse, de la dépression selon l'assurance maladie. Il y a Céline qui nous dit, pour l'assurance maladie, cela reste très administratif, entre guillemets. Ça signifie aussi que d'après les médecins, en fait, il y a cette distinction entre les deux. Oui, de cette manière, c'est codéifié. C'est un peu comme tout, c'est assez administratif. Donc, il faut avoir deux symptômes parmi tous ceux que je vous ai cités. Il faut que ça perdure pendant plus de 15 jours. Et il faut aussi qu'il y ait une altération importante dans la vie quotidienne de la personne pour que ça soit diagnostiqué dépression. Voilà. Mais oui, c'est très codé. Il faut bien donner une définition en même temps. Il faut avoir toujours des bases. Mais c'est pour ça qu'il est important, si vous voyez que cet état de lassitude, ce coup de blouse perdure, d'avoir quand même un avis extérieur et un avis d'un professionnel pour voir s'il est nécessaire de mettre des choses en place. Et puis, il y a quand même maintenant des médecins généralistes ou autres qui se tournent aussi vers des choses plus naturelles. Et moi, je sais qu'autour de moi, j'ai des médecins quand même qui prescrivent le mille-pertuis. Donc, voilà, ça commence aussi un petit peu à s'ouvrir. Oui, c'est génial. Sinon, il y a Florence qui nous dit au sujet de la luminothérapie qu'elle a acheté des petites lunettes et que l'effet était immédiat et que c'est super. Donc, trop cool. Si vous mettez déjà en place certaines choses, c'est super. Voilà. Je pense qu'on peut commencer par la mise en pratique. Oui, alors je regarde le temps qu'il nous reste. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est une relaxation, un voyage qui va durer environ 10 minutes. Et en fait, ce voyage va vous permettre d'aller, je vous le dis, d'aller sur la plage, d'aller vivre un moment au soleil et un moment vraiment de plaisir et de bien-être pour faire le plein d'énergie, d'énergie, j'ai envie de dire, positive. Et en fait, parce que tout ce que vous allez vivre, en fait, vous allez le créer. Votre cerveau ne fait pas trop la différence entre l'imagination et le réel. Donc, en fait, tout ce qu'il vit en imaginaire, pour lui, c'est comme s'il le vivait en réel. Donc, en fait, il va le créer. Donc, toutes ces sensations que vous allez vivre dans ce moment-là, dans ce voyage, vous allez vraiment les vivre et vous allez pouvoir revenir, en fait, de ce voyage avec toutes ces sensations. Et aujourd'hui, vous allez faire ce voyage et moi, ce que je vous invite, c'est à réitérer, à le refaire chez vous pour prendre dix minutes et repartir sur votre plage. Génial. Oui. Bon, je vais vous souhaiter un très, très bon voyage. Oui. Est-ce que peut-être tu peux retirer le powerpoint comme ça, on te voit bien ? Déjà, moi, ce que je vais vous dire, c'est plutôt de... Voilà. Je vais arrêter le partage. Voilà. Ce que je vais vous conseiller, déjà, c'est de vous installer dans une position confortable, en fait, de prendre le train de trouver votre position la plus agréable pour vous. Alors, peu importe l'endroit où vous êtes, mettez-vous vraiment dans une position qui permet une détente maximale du corps. C'est-à-dire, comme vous le savez, ce qui détend le corps a également un impact sur le mental, l'esprit. Et puis, si vous ne l'avez toujours pas fait, je vais vous inviter doucement à cligner des paupières et à les fermer lentement. Fermez les yeux doucement. La détente est toujours plus facile à atteindre lorsque les yeux sont fermés aux sollicitations extérieures. Et alors que vous êtes installé confortablement, vous sentez la détente arriver dans le corps. N'allez pas trop vite à ressentir cet état de relaxation corporelle. Puis, je vais vous demander d'adopter une respiration profonde, une respiration calmante, inspirée profondément par le nez et expirez longuement par la bouche. Je vous l'ai dit, il y a quelques minutes, une respiration de ce type qui permet au corps de se relâcher, de se détendre, de se relaxer. À chaque inspiration, vous sentez l'air pénétrer dans les narines, vous ressentez la température de cet air. Et à l'expiration, quand l'air qui vous poumon, ressentez de nouveau cette température et les muscles continuent de se relâcher, de se détendre. Autour de vous, il peut y avoir des bruits. Il y a toujours des sons qui parviennent beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus intensément aux oreilles. Des voix, des bruits de pas, de collègues, de voisins, le son de la respiration. Et la détente des muscles s'amplifie. Soyez attentif à comment cela débute pour vous. Quels sont les premiers muscles à ressentir ce relâchement, cette détente ? Les muscles des épaules qui font que celle-ci s'abaisse. Les muscles du cou qui font que la tête a des micro-mouvements. Les muscles des cuisses qui font que celle-ci s'enfonce un petit peu plus dans votre assise. Et cela peut commencer par un autre muscle pour vous, mais peu importe. Par là où ça débute, les muscles se relaxent, se détendent et se relâchent de plus en plus. au son autour de vous, il y a ma voix, ma voix qui vous guide dans ce voyage. Il y a des silences entre chaque mot, chaque phrase. Et les muscles continuent de se relâcher, de se détendre, de se relaxer encore plus à chaque silence dans ma voix. et cet état de détente continuera sans intervention volontaire de votre part. Et la détente se généralise au corps comme si elle glissait à l'intérieur de vous, s'installait dans tous les muscles alors que toute tension disparaît. et à ce stade, c'est le bon moment pour débuter le voyage. C'est à ce moment-là de détente que l'imagination se développe comme si une plus grande place lui avait été faite. Et cette imagination vous transporte vers votre plage. Une plage que vous connaissez ou une plage qui vous fait rêver mais que vous ne connaissez pas encore. mais cette plage symbolise pour vous la détente, le plaisir, le bien-être, l'énergie positive. Ressentez ce contact sous vos pieds, ressentez cette matière sous la plante de vos pieds que ce soit du sable, de la terre, des pierres, des petits cailloux. Ressentez également la température qui les règne sur cette plage. Ressentez-vous les rayons du soleil sur votre peau comme il est possible de les ressentir par une chaude journée d'été allongée sur le sable. Ces rayons qui viennent chauffer la peau, boire-les, picoter la peau. Ou ressentez-vous plutôt une légère fraîcheur ce vent marin qui vient balayer le visage. Et alors que vous ressentez tout ceci, le bien-être s'amplifie de plus en plus. Puis regardez autour de vous, regardez cette mer, cet océan, la couleur de l'eau. Est-elle d'un bleu azur d'une île paradisiaque et nos translucides qui laissent découvrir une flore, une faune colorée ou est-ce plutôt une eau plus trouble, remuée par la houle et laissez-vous envahir par cette sensation de bien-être intérieur et leur coffre s'est étendue. Ce paysage et continuez d'observer votre plage, ceux qui s'y trouvent. Pour certains, il y a des dunes, pour d'autres, des palmiers ou des cocotiers, pour d'autres, encore des bateaux de pêcheurs. Il peut y avoir tellement de choses sur votre plage. Et tout en contemplant ce paysage, il y a les bruits qui vous parviennent. Soyez attentifs aux sons, le bruit des vagues s'écrasant sur la plage, le bruit des mouettes, des pélicans ou d'autres oiseaux, le bruit de vos pas dans le sable, le bruit de votre respiration. Et la détente et le plaisir de vivre ce moment s'amplifient de plus en plus à l'intérieur. Concentrez-vous sur les sensations que vous vivez là maintenant. Comment ce plaisir de vivre ce moment se manifeste-t-il chez vous ? Des gargouillis, des picotements, une sensation de plus grande liberté intérieure, de grande légèreté, une envie de rire, une envie de sourire ou autre chose en fait, comme il est bon pour vous de ressentir. Cet espace est votre espace, votre lieu de bien-être, là où vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez en sécurité. Alors allez-y, visitez, revisitez, sentez, ressentez votre endroit, votre plage. et venez respirer pleinement. Faites-le plein d'énergie avec cet air pur. Prenez plaisir à faire ce que vous souhaitez faire. Et lâchez-vous, laissez éclater votre énergie, laissez parler votre insouciance sur cette plage. Faites ce qui est bon pour vous pour venir encore amplifier ce plaisir, amplifier ce bien-être. Car c'est tellement agréable quand on fait ce que l'on souhaite, n'est-ce pas ? Alors, laissez-vous aller à aller vous baigner, à vous reposer sur un transat ou à vous allonger, à même le sable. Baladez-vous sur la plage, courez si vous souhaitez. et plus vous vivez ces instants, plus le bien-être et le plaisir s'amplifient au fur et à mesure des secondes. Et il va être temps maintenant, maintenant, de revenir à un état plus présent. Mais vous savez que vous conserverez en vous toutes ces sensations, ce plaisir, ce bien-être, cette énergie. Vous les conserverez aujourd'hui, demain, et bien plus encore et vous savez que vous pouvez y revenir juste en fermant les yeux et en revoyant cette plage. Et vous allez de nouveau maintenant ressentir le contact de vos vêtements sur votre corps, ressentir de nouveau le poids de votre corps sur votre chaise, sur votre canapé, sur votre lit et puis vous sentez également que le son de ma voix s'est modifié, que la vitesse aussi de ma voix s'est accélérée et tout ceci vous fait revenir un petit peu plus dans l'instant présent, ici et maintenant et puis vous allez pouvoir vous étirer, bouger, voilà, reprendre un petit peu plus confiance de l'endroit où vous êtes dans cette conférence de ce webinaire de Médocine. et j'espère que ce moment sur votre plage vous a fait un grand bien et sachez que vous pouvez y retourner quand vous voulez, vous avez cette capacité en vous pour vous évader et aller trouver le bien-être là où il est. Tout à fait, ouais, c'était super, moi je me suis baignée en tout cas, j'espère que vous aussi ou peut-être que vous avez fait d'autres choses mais moi j'ai fait ma petite baignade donc c'était top. Dites-nous dans la discussion comment vous avez trouvé cette petite séance de petit voyage. Ouais, alors assez rapide, je vous l'accorde mais 10 minutes ça fait toujours un bien fou juste le prendre de poser votre respiration comme on a appris juste avant à le faire ce qui vient vraiment vous calmer au niveau du corps, au niveau du mental, de l'esprit et puis ensuite laisser partir son imagination alors là c'était la plage aujourd'hui mais ça peut être un lieu ressource, un autre lieu pour vous dans lequel vous vous sentez bien et prendre vraiment le temps de scanner l'environnement avec tous vos sens et de scanner votre intériorité pour voir en fait ce que vous ressentez à ce moment-là et venir amplifier, amplifier. Bon en tout cas Michel nous dit qu'elle s'est presque endormie. Ça c'est ma voix et quand on s'en rende dans ce moment-là c'est que le corps aussi a besoin et que ça lâche et donc c'est très bien. Exactement, exactement. Bon ben en tout cas il est 19h donc ça va être la fin de ce webinaire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Aurélie sur le site de Medousine à aller voir sa fiche. En tout cas moi je vais vous envoyer le replay du webinaire avec également forcément le lien vers la page d'Aurélie et puis il y aura une petite surprise également pour les participants donc ouvrez bien le petit mail et puis nous on vous embrasse et on vous dit à très vite. N'est-ce pas Aurélie ? A très bientôt passez un bel hiver serein voilà avec tous ces conseils et puis de très très bonnes fêtes de fin d'année aussi et faites-vous plaisir dans tous les sens du thème. Tout à fait. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501